Blanche-Neige et les sept nains. Il était une fois un roi et une reine qui donnèrent jour à une jolie fille. La princesse fut nommée Blanche-Neige. Malheureusement, la reine mourut peu après, et quelques années plus tard, le roi se remaria. La nouvelle reine était belle, mais très, très méchante. Elle avait un miroir magique et demandait souvent « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ? Vous, ô reine ! » Entendant cela, la reine souriait avec fierté. Les années passèrent et Blanche-Neige se transforma en une jeune fille douce et belle, une fille aimée de tous dans le royaume. Un jour, la reine questionna le miroir, comme d'habitude, mais la réponse fut différente cette fois. « Vous, ma reine, êtes ravissante, mais Blanche-Neige est la plus belle de tous. » La reine pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle décida rapidement que Blanche-Neige devait mourir. Un matin, la reine appela le chasseur du royaume et lui ordonna d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, la tuer et ramener son cœur pour prouver qu'elle était morte. Le chasseur était horrifié. Il adorait la petite princesse et ne voulait pas la tuer. Il la mena dans la forêt profonde et lui dit « Méfie-toi de ta belle-mère, elle m'a dit de te tuer, mais je ne veux pas le faire. Enfuis-toi dans la forêt. » Le chasseur laissa la pauvre Blanche-Neige seule et ramena à la reine le cœur d'un sanglier. La reine fut très heureuse de voir le cœur, sachant que la pauvre Blanche-Neige était morte. « Maintenant, je suis la plus belle de tous ! » riait-elle. Pendant ce temps, Blanche-Neige courut aussi loin qu'elle put, jusqu'à ce qu'elle arrive à un chalet caché au plus profond de la forêt. Puisqu'il paraissait vide, elle poussa la porte et entra à l'intérieur. La maison était très, très petite, mais il y avait un désordre épouvantable. Rapidement, elle dépoussiéra la maison, commença à faire le dîner et elle s'en alla faire une sieste. Plus tard, sept nains entrèrent dans la maison et ils ne purent en croire leurs yeux. La maison était propre et impeccable. « Qui a pu faire cela ? » demandèrent-ils. Ils regardèrent autour. Le dîner était en train de cuire dans le four et la table était mise. Puis ils jetèrent un œil dans la chambre où ils virent la belle princesse. Blanche-Neige se réveilla pour trouver sept nains debout près du lit. « N'ayez pas peur ! » dirent-ils. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ? » lui demandèrent-ils. Blanche-Neige raconta son histoire. Les nains furent horrifiés. « Vous devez rester ici avec nous ! » dirent-ils à Blanche-Neige. Elle fut ravie, tout comme les nains. Alors, Blanche-Neige et les sept nains commencèrent à vivre une vie bien agréable et elle oublia vite la méchante reine. Pendant ce temps, la reine vivait heureuse. Mais un jour, elle pensa à demander à nouveau au miroir magique qui était la plus belle du royaume. Le miroir magique répondit. « Blanche-Neige, qui vit avec les sept petits hommes, est la plus belle de tous ! » Lorsqu'elle entendit cela, la reine devint folle de rage. Le chasseur l'avait trompée. On ne les reprendrait plus. Elle se déguisa en une vieille mendiante et elle alla à la maison des nains, quand elle savait que Blanche-Neige était seule. Elle frappa à la porte et dit à Blanche-Neige « Essayez l'une de mes pommes, car elles sont les plus merveilleuses au monde ! » Blanche-Neige regarda la pomme et ne put résister à en prendre une bouchée. Aussitôt, elle s'effondra morte. La pomme était empoisonnée. « Seul un baiser de ton véritable amour pourra te sauver maintenant ! » rit la reine en retournant au château. Lorsque les nains rentrèrent, ils essayaient tout pour faire revenir Blanche-Neige à la vie. Mais ce fut en vain. Ils bâtirent un cercueil de cristal dans la forêt où elle reposa. Les nains vinrent lui rendre visite chaque jour. Un jour, un beau prince d'un royaume voisin qui se baladait à cheval vit la belle Blanche-Neige. Il en tomba amoureux. « Comme elle est belle ! » dit-il à genoux en l'embrassant. C'était le baiser de l'amour véritable, la seule chose au monde qui pouvait rompre le charme. Blanche-Neige se réveilla et vit le beau prince près d'elle. Elle réalisa qu'il était le prince de ses rêves. Le prince, sans attendre davantage, demanda à Blanche-Neige « Veux-tu m'épouser ? » Elle sourit et dit « Oui ». La méchante reine fut bientôt bannie du royaume. On ne la vit jamais plus et Blanche-Neige épousa son prince et ils vécurent heureux. Et les nains furent toujours les bienvenus à leur château. Fin !